C'est une science qui démontre son utilité pour les États africains, soucieux de se construire de façon stratégique. La statistique a véritablement pour objet, de manière concrète, de produire des données, de les rendre digestes pour le commun des mortels, de faire parler ces chiffres-là en vue, n'est-ce pas, dans un certain nombre de domaines, de pouvoir comprendre l'évolution des situations et permettre aux gouvernants de prendre les bonnes décisions. La statistique est présente dans le quotidien de chaque individu et devrait davantage être considérée dans les ménages. Tout le monde fait de la statistique en général. Par exemple, lorsque vous essayez de calculer la moyenne des dépenses que vous faites par mois, c'est de la statistique. La branche, bien que complexe, offre plusieurs débouchés à l'apprenant susceptible de poursuivre un parcours scolaire dans le domaine des mathématiques. Il faut déjà avoir une formation de base en mathématiques qui permette, n'est-ce pas, de pouvoir entreprendre des études en matière de statistique. Et après, lorsqu'on progresse un peu dans ces formations-là, on peut avoir la capacité d'être technicien supérieur en statistique, ça demande deux ans de formation après le bac. On peut devenir ingénieur des travaux en statistique, ça demande trois, quatre ans après le bac. Et on peut devenir un spécialiste véritablement des statistiques en étant ingénieur statisticien-économiste. Rappelons que la journée africaine de la statistique 2020 a été célébrée cette année sous le thème « Moderniser les systèmes statistiques nationaux pour fournir des données et des statistiques en vue de soutenir la paix et le développement durable en Afrique ».